... Bon, ben voilà, oui, je ne me suis pas représentée, pardon, moi je m'appelle Anne-Marie et donc je suis la fondatrice de ce noble cercle entreprise et santé dont l'objectif est, j'allais dire, du point de vue entreprise, c'est d'ailleurs du point de vue des structures, d'éclairer l'avenir sur ce que sont les grands enjeux et ce que sont les grandes transformations de la relation au travail, j'allais dire, au spectre de la santé. Alors, quand on a monté ça il y a, pardon, mais un peu plus de 15 ans, on n'était pas très écoutés. Maintenant, je dois dire que, heureusement, le plafond de verre est en train de se fondiller, donc les choses vont bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ces UX forums ? C'est exactement ce qui, dans l'esprit, ce qui nous rassemble aussi avec l'ARAT et avec d'autres, c'est que UX est logique utilisateur. C'est-à-dire que systématiquement, ce qu'on souhaite, c'est donner la parole à ceux qui sont des utilisateurs ou des organisateurs d'utilisation pour avoir l'écho du terrain. Je dirais, les experts, la recherche, ils ont leurs cellules académiques, ils ont, pour dire la chose, mais le terrain, et ce qui est vraiment le compte aux Indes, c'est-à-dire le concret, c'est tout à fait important. Donc, l'UX, utilisateur, forum, là aussi, c'est parce qu'il n'y a pas une vérité révélée, mais l'idée, c'est un peu comme l'œil de fourmi de regarder les trucs en prisme et à plusieurs dimensions. Et donc, voilà, et avec toujours autour des situations de travail. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, par exemple, je travaille par hasard avec quelqu'un qui est là aujourd'hui, je ne sais pas où on vous dit, qui n'est pas un renombre de psychologie du travail, qui travaille pas mal, notamment sur toutes ces intégrations d'innovation. on a un renombre de psychologie, mais on arrive, tu sais, la difficulté, c'est que, souvent, les résultats qu'on a en laboratoire et la façon dont ça se passe sur le terrain, il y a un grand écart, et donc, c'est vrai que ça rend les choses pas forcément simples. Donc, voilà, c'est l'humain, les situations de travail, ce qui est porteur aussi, parce que, quand c'est rentré dans l'humeur, c'est pas forcément intéressant, et puis, surtout, croiser les expériences ou autre. Alors, ce qu'on s'interdit de faire, mais je crois que pour nous, les règles du jeu sont toujours claires, c'est pas de pub, c'est-à-dire qu'on est là pour trouver des solutions idéologiques et innovantes, et pas pour mettre en avant la marque du chmol, plutôt que l'autre. Ça, c'est un truc qui est vraiment une chose de voir, c'est qu'on n'est pas là pour faire une promotion commerciale de quiconque, mais vraiment pour créer, à la limite, ce qu'on fait après, des réseaux d'utilisateurs et des études en labo, je dirais que c'est bien, mais on n'a pas le plus de vocation à être là. Alors, voilà, revoilà notre brochette. En haut, vous avez les six. Alors, il en manque un, mais dont vous entendiez la voix tout à l'heure, qui est la récretarité tellier, donc il était coincé à Amiens, et donc là, en haut, c'est les nordistes, les Hauts-de-France, et un, d'abord par principe, on dépasse un peu les cadres. Donc, on n'est pas raciste, donc il y a les nordistes, mais il y a les autres, et donc on aura, en bout de ligne, Romane, je pense qu'elle doit être là, Romane, repaissée de Mouvency, avec un exemple qui... Merci Romane, on a entendu un clic-clin, ça nous a dit beaucoup, avec un autre exemple, là aussi, centré sur les aides à domicile. Mathieu, qui tienne, alors une fois n'est pas à coutume, Mathieu, mis à part, qui travaille franchement avec vous, donc par principe, ça veut dire que il est pas mal. C'est un doctorant, et un doctorant-cifre, là aussi, dans une autre structure, d'aide à domicile. C'est aussi, c'est un doctorant, mais il y a le sens pratique, et il y fait... Tiens, qu'est-ce qui m'a touché quelque chose, là ? Il fait des choses sur le terrain. Et puis, là aussi, l'aide à domicile, c'est très bien, mais il y a aussi tous les autres. Et finalement, l'idée, si vous voulez, aussi, tout ce qu'on appelle, c'est de... dans cette fertilisation croissée, cet enrichissement, c'est de pouvoir emprunter à un secteur les bonnes pratiques qu'on pourrait mettre dans un autre secteur. On a donc, vous la voyez en petit, là, Justine, ce pont, Justine, est responsable de HSE. Alors, c'est un peu, tout à l'heure, elle est dans le Finistère, donc, on a un bout de Bretagne, un bout de Grand Sud-Ouest, un bout de Grenoble, et Justine est responsable de HSE là-dessus. Donc, il faudra vous cocher de l'écran pour un certain temps. Et... ... 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